Cette séance est dédiée à la deuxième partie de l'étude des roches sédimentaires, chimiques et biochimiques de nature carbonatée. Comme rappel, les roches carbonatées sont des roches constituées en majeure partie du minéral de carbonate de calcium, C1O3, avec un pourcentage qui dépasse les 50%. Une roche carbonatée est constituée généralement de trois phases. La première considérée, ce sont les éléments figurés, ce qu'on appelle les rochers, la deuxième sont les vides ou les porcs, la troisième c'est la gongue ou le lion, ce qu'on appelle un orthochère. Les éléments figurés sont constitués finalement, je sois désolé, c'est des encolées, des fossiles, fragments, fossiles, et parfois elles sont absents. La roche carbonatée peut avoir une origine chimique qui est due à la précipitation directe des minéraux carbonatés dans un milieu saturé, dans C1O2+, et C1O3, 2 mois et d'autres ions, ou une origine biochimique due à l'accumulation sur place des minéraux carbonatés sur l'action des organismes vivants. Pour étudier une roche carbonatée, il faut tenir compte de la nature et la taille des éléments figurés, ainsi que de la composition minéralogique de la roche, est-ce qu'elle est casséthique ou d'orogématique. Pour la méthodologie d'étude et de classification des roches carbonatées, on commence toujours par l'observation, l'analyse des éléments figurés, est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'ils sont absents. S'il existe, il faut mesurer le diamètre moyen de ces éléments avec une règle, est-ce qu'ils sont supérieurs du millimètre, inférieurs du millimètre, donner le nom de ces éléments figurés, est-ce que c'est des oreilles, des encolées, des fossiles, est-ce qu'ils sont absents, de faire un test à l'HCL pour voir la nature du lion, est-ce qu'elle est calcétique ou d'orogématique, de décrire le mode de formation ou de genèse de la roche, de voir le toucher, donc lorsqu'on touche la roche, il faut voir est-ce que la roche est rugueuse ou lisse, surtout pour les roches qui ont une texture fine, par la souhait de présider le milieu de sédimentation, est-ce qu'il est marin ou continental, décrire le type de la roche, est-ce qu'il s'agit d'une roche carbonatée chimique ou une roche carbonatée biochimique, et enfin de donner le nom de la roche. Commençons par le premier échantillon de calcaire sublétrographique, c'est une roche carbonatée, à texture fine, les éléments figueux sont absents, le lion est calcétique, le toucher lisse, avec une cassure concuidale, donc cette roche se forme dans un milieu marin calme, par précipitation chimique de CO3 soluble dans l'eau, ce qui confère à cette roche un caractère chimique de nature carbonatée. Deuxième échantillon de dolomite, donc cette roche est souvent secondaire, rarement primaire, donc elle est plus ou moins cristallisée, due à la transformation de calcaire en dolomite, par le phénomène de dolomitisation, elle est due au remplacement d'une partie, c'est-à-dire un remplacement partiel, de la cassite par de la dolomite, lors du processus de diagénèse, donc les dolomites sont des roches diagénétiques. Cependant, elle peut être primaire, dans quelques cas, issue de la précipitation directe de la dolomite, et notamment au niveau des lagunes côtières, des zones, un climat chaud. Donc le milieu de sédimentation, généralement, c'est marin, avec un toucher rugueux, le lion, généralement, il est dolomithique, donc elle fait l'hépervécence à chaud avec un sel. Cette roche est une roche sédimentaire chimique, de nature carbonate. Pour les marnes, les marnes, ce sont des roches tendres, qui constituent 35 à 65 % de calcite, et le reste, ce sont des argées. On peut dire que c'est une roche mixte, une partie carbonate et une partie détritique. Le lion, il est calcétique. Le toucher, généralement, il est lisse, c'est dû à la présence des argiles. Il se dépose dans un milieu calme, généralement marin, mais parfois, on peut le trouver au niveau du milieu continental. Cette roche est une roche sédimentaire chimique, carbonatée avec un natt pour détritique argile. L'onyx calcaire, c'est une roche à structure rubanée, dans laquelle la calcite se présente sous forme de ruban ou de bandes multicolores. Cette calcite, elle est précipitée chimiquement au niveau d'un bassin versant, au niveau d'un bassin sédimentaire, sous l'action des eaux, des surchaudes, contenant les ayons CA de plus et CA de moins. Cette roche se forme au niveau du milieu purement continental et particulièrement au niveau des sources hydrothermales ou des sources d'eau chaude. Cette roche est une roche sédimentaire chimique de nature carbonatée. Le dernier échantillon, c'est du calcaire en crouton. C'est une roche à aspect laminé ou concrétionné, ce qu'on appelle les concrétionnements carbonatés. Elle forme un paléosol à la surface des continents. Cette roche se dépose à la surface des continents ou à la surface des sols et des roches dans les régions à climat à riz. C'est un témoin de l'aridité du climat. Le milieu de sédimentation est purement continentale et la roche est une roche sédimentaire chimique de nature carbonatée. Sur le niveau de la figure, on a deux parties. Une partie basale, c'est la roche mer, dans ce cas-là, il est de l'eau mythique. Et la partie supérieure, c'est l'encroutement calcaire ou le calcaire en crouton. Donc toujours, l'eau chargée en carbonate s'infiltre au niveau d'une roche ou d'un sol et par la suite suite à l'évaporation ou que les carbonates se précipitent au niveau de la porosité de la roche et de la suite, peu à peu, il y aura un remplacement de la roche mer par les carbonates, par les concrétions. Ce qui rend cette roche, c'est une roche résiduelle. Et merci.